Carnet d'avenir, chronique de futurebdo.fr Voici deux nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de XXIe siècle. Après 60 années de bons et loyeux services auprès de sa gracieuse majesté, aussi bien qu'auprès de la République et du continent, le tunnel sous la Manche ferme ses portes pour les deux ou trois prochaines années. Si les problèmes d'étanchéité qui motivent cette fermeture programmée étaient clairement identifiés, cette révision technique étonne par sa durée. Le tunnel se déroule dans la craie bleue de la Manche à une profondeur de 25 à 50 mètres. Sous une soixantaine de mètres d'eau, il vieillit comme toutes les infrastructures d'exploitation. Malgré sa stabilité reconnue, la craie a souffert de contraintes imprévisibles au moment de la conception de l'ouvrage. Il s'avère que la Manche est le théâtre de passages de plus en plus fréquents d'icebergs en provenance du Groenland. Malgré la fonte due au réchauffement des eaux européennes, les icebergs restent de taille respectable. Leur poids peut excéder 100 000 tonnes et développer au-dessus du niveau de la mer des falaises de glace hautes de 6 à 10 mètres. A leur approche de la Manche, les colosses finissent par s'enliser dans la vase au fond du Détroit. Avec la houle, les icebergs immobilisés frappent sur le plateau de craie bleue comme un bélier colossal, endommageant l'intégrité du tunnel franco-anglais. Il faut donc s'attaquer à un problème plus complexe qu'une simple reprise d'étanchéité. Il faut trouver le moyen de faire que le tunnel résiste aux assauts des icebergs qui, hélas, ne cesseront pas de si tôt. L'Angleterre est à nouveau une île, titre en gros caractère, les journaux populaires anglais. Cette boutade pourrait bien se retourner contre ceux qui la lancent. Profitant de cette fermeture, d'autres travaux sont lancés. A terme, l'antique Eurostar sera remplacée par de nouveaux trains qui circulent sur des rails magnétiques. Les travaux finis, l'Angleterre sera à nouveau connectée au continent. Elle sera même encore plus proche de celui-ci. En train long ne sera plus qu'à une heure de Paris et à moins de deux heures de Berlin. La neuvième version de l'Internet Protocol IP9 est fin prête. Parmi les promoteurs de cette nouvelle version de l'IP, on trouve la plupart des pays n'ayant pas libre accès à l'espace. Ses opposants sont les nations dites spatiales. En effet, l'IP9 est né d'un mouvement planétaire. Issue des nations collées au plancher des vaches, ce mouvement revendique que l'espace et toute planète, hormis la Terre, soient considérés comme des espaces civils sans autre restriction que celles des règles commerciales couramment admises. Ce mouvement qui ravit d'avance les investisseurs s'attaque ainsi au monopole des militaires, des scientifiques et des quelques multinationales qui contrôlent tout ce qui se déroule au-delà de l'atmosphère terrestre. La nouvelle version de l'IP est l'application pratique de cette volonté. Le Conseil de normalisation du réseau planétaire a débuté le déploiement de l'IP9 dans ses serveurs tout autour de la planète. Pour que cette révolution aille jusqu'à l'espace, il faut encore que les serveurs hors Terre soient mis à jour. Il faut également que les satellites de communication réservent des canaux au transfert de ces nouvelles données. L'ONU s'est chargée de ses négociations pour le Conseil qui agit sous sa tutelle. Le volet économique a vite été négocié. Tout le monde a trouvé son intérêt dans l'élargissement de l'Internet. Restait à négocier le volet sécurité. Les satellites de communication demeurent sous l'étroite surveillance des militaires qui ne voient pas d'un bon oeil l'accès à l'espace ouvert aux hackers pour ne citer qu'eux. « Dans ce projet un peu fou, c'est l'infini de l'espace qui s'ouvre ainsi à l'ensemble de l'humanité », répondent les défenseurs de l'IP9. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada